Nous avons ici un système à deux masses, une masse à gauche de 10 kg et une masse à droite de 20 kg, exerçant chacune une force vers le bas due à leur poids. Donc, nous avons ici à droite une force gravitationnelle qui serait égale à la masse fois le champ gravitationnel terrestre, donc on pourrait trouver 20 kg fois 9,8 N par kg, ce qui nous donne une force ici de 196 N exercée vers le bas. S'il n'y avait que cette force, on verrait la masse tomber en chute libre avec une accélération de 9,8 mètre seconde carré. Toutefois, il y a une corde au-dessus de la masse et qui est reliée à une autre masse, celle-ci de 10 kg, qui va effectuer aussi une force gravitationnelle vers le bas égale à sa masse 10 kg fois 9,8 N par kg, ce qui donne une force gravitationnelle ici égale à 98 N. On s'attendait bien sûr à ce que cette masse de 10 kg effectue une force moins grande que cette masse de 20 kg, puisque la force gravitationnelle, c'est-à-dire le poids d'un objet, est toujours proportionnelle à sa masse. Utilisons la deuxième loi de Newton pour trouver cette accélération. Deuxième loi de Newton qui se résume avec la formule F égale MA. Pour trouver l'accélération, on va diviser par M. Donc, on va avoir une accélération qui va être égale à la force divisé par la masse. Mais quelle force et quelle masse? Nous avons ici un système complet en mouvement. Nous allons donc prendre la masse totale du système puisque c'est le tout qui est accéléré. Et il faut avoir la force résultante. La force résultante, c'est la force motrice du système moins la force qui nuit au système, la force nuisible. Donc, la force résultante qui met tout le système en action est égale à 196 N. Cette force moins la force gravitationnelle de la masse de 10 kg, qui est 98 N. On a donc une force résultante de 98 N qui communique une accélération au système. Quelle est cette accélération? On va mettre 98 N de force résultante divisé par la masse totale du système, c'est-à-dire qu'il y a 30 kg, la masse de 20 kg plus la masse de 10 kg qui vont bouger ensemble. Donc, 30 kg de masse totale. L'accélération sera donc égale à 3,3 mètre seconde carré. Ceci correspond à l'accélération du système.